Vaste programme pour conclure cette matinée. Merci beaucoup Jean-Paul et merci à tous d'ailleurs de cette invitation à débattre et à discuter avec vous dans la continuité des échanges que vous avez eus depuis hier, y compris ce matin, et je le redis une nouvelle fois. Moi qui assistais à beaucoup de séminaires et de restitutions, je trouve que le travail qui a été mené était de grande qualité. Alors je vais revenir une seconde et demie sur mon parcours en lien avec la communication pour que vous sachiez d'où je parle. Mais rassurez-vous, ça va aller vite. Puis après je reviendrai sur, je m'exprimerai sur justement les grands bouleversements qui sont en cours et qui peuvent affecter, influencer votre environnement, peut-être être source de troubles, voire même d'angoisse, mais qui est de mon point de vue, constitue autant d'opportunités pour se faire connaître et faire savoir tout ce que vous faites ici en interne. Et je vais essayer d'être le plus court possible dans cet exposé liminaire, même si j'ai pas mal de choses à vous dire, pour après laisser une place à l'échange, à la réaction, sur tous les sujets que vous voudrez. J'ai énormément de défauts, mais je n'ai pas celui d'être susceptible. J'essaie toujours en tout cas de répondre aux contradictions qui me sont offertes. Alors bon, ce matin j'ai été présenté, mais il y a quand même un mystère que moi-même j'ai encore du mal à résoudre, c'est comment est-ce que je me suis retrouvé à faire de la communication et à m'intéresser à cette question, parce que je n'en suis pas du tout un professionnel à la base. Alors ceci explique peut-être cela, et notamment peut-être la communication défaillante des gens pour lesquels j'ai travaillé. Mais j'ai commencé ma carrière en fait en étant fonctionnaire, enfin haut fonctionnaire, comme on dit de façon un peu superfétatoire, d'abord au ministère des Affaires Sociales, ce qui m'a d'ailleurs conduit à m'intéresser beaucoup aux questions sociales, sanitaires et aussi de santé. Pour la petite anecdote, et vous pourrez me jeter des pierres en partant, j'ai négocié la convention collective de la FEAP il y a maintenant près de 20 ans, donc elle a été beaucoup toilettée et améliorée depuis, j'espère dans le bon sens. Mais je connais votre secteur par ce biais-là. Puis après j'ai travaillé au ministère de la Culture et à la mairie de Paris, et c'est là que Bertrand Delanoé a eu la drôle d'idée, alors qu'il était maire de Paris, de me confier les responsabilités de sa communication. J'ai accepté pour trois raisons. La première, c'est que compte tenu du caractère de Bertrand Delanoé, qui vient de Tunisie, mais aussi d'une ville pas très loin d'ici, à Rodez, un peu au sud, c'était soit j'acceptais, soit je me faisais virer, donc j'ai plutôt pris le parti d'accepter. Et puis surtout, parce qu'on était à l'époque, un peu avant 2010, c'est que je sentais l'opportunité de s'intéresser aux questions de communication. Quand j'ai dit à mes amis que j'allais aux fonctionnaires, énarques, chiants et pénibles, que j'allais faire de la communication, c'était à peu près comme si je leur avais annoncé que j'allais ouvrir un bar ou une boîte de nuit à la Barbade ou à Cuba, tellement ce n'était pas sérieux. Le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, qui était un de mes camarades de classe, m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu vas t'intéresser simplement à la couleur de la porte et des murs ? » Alors qu'il faut s'adapter sur le fond. J'ai dit « Je pense que c'est une opportunité, parce que faire savoir ce que l'on fait, faire comprendre, connaître ce que l'on fait, je pense que c'est totalement essentiel. Il n'y a pas d'un côté un flux noble qui serait l'action, la décision, publique ou privée, et de l'autre côté un flux moins noble qui serait la communication. Les deux se conjuguent en permanence. Les questions ne sont pas séparables. Je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'à l'époque j'avais accepté de le faire et d'apprendre aux côtés de Bertrand Delanoé, j'avais conscience que si on n'arrivait pas à faire comprendre ce que l'on faisait, en fait les actions n'avaient pas toute leur portée. Alors c'est particulièrement vrai quand on est au niveau des ministères, de la présidence de la République, dans lequel en réalité la norme n'est pas tout. La norme est évidemment contrainte, mais pour être appliquée, elle doit être acceptée, intégrée par l'ensemble des équipes. Et c'est aussi ce que vous faites au sein de l'organisation. Il n'est pas tout d'avoir une stratégie. Il faut qu'elle soit co-construite. Il faut qu'elle soit partagée pour qu'elle soit connue de tous, en interne, mais aussi en externe. Et j'avais conscience de cela, que la communication n'était pas simplement des paillettes. Ce n'était pas que de la com, comme on le dit habituellement, ou pas que des coups de com, mais c'était quelque chose qui pouvait être profond si c'était au service du fond, des messages et de l'identité que l'on définissait. Alors peut-être que j'essaie de me trouver, même 15 ans plus tard, des circonstances atténuantes pour avoir fait ce virage dans ma carrière, mais je pense que c'est fantastique. Après, je suis allé, pour que vous sachiez d'où je parle, et relativiser mes propres conseils, après je suis allé travailler avec Laurent Fabius au ministère des Affaires étrangères, et puis après avec François Hollande pendant trois ans. Alors évidemment, compte tenu du fait qu'il n'a pas pu se représenter à la candidature en 2017, pourriez-vous dire, mais franchement, on va prendre tous les conseils de Gaspar Ganser, on va essayer d'appliquer exactement l'inverse. On a peut-être une chance d'arriver à nos fins, c'est peut-être la bonne méthode, mais on a aussi appris beaucoup de choses pendant ces trois années-là, notamment dans le domaine de la gestion de crise, j'y reviendrai, puisque nous avons été confrontés à cette époque-là aux attentats terribles de 2015 et de 2016. Emmanuel Macron a eu son lot de catastrophes par la suite, puisqu'il a eu à gérer la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et autres, mais on a appris cela. Et puis on a eu à gérer des grandes transformations, j'y reviendrai tout à l'heure, notamment de perception dans le domaine écologique, puisque c'est à cette époque-là qu'on a réussi à faire adopter l'accord de Paris sur le climat. Mais trêve de biographie, depuis cinq ans, je suis donc entrepreneur, et j'ai ma propre agence de commencer en communication, ce qui m'a conduit il y a quelques années déjà, à même près de cinq ans maintenant, à rencontrer Jean-Paul et les équipes, puisqu'on avait travaillé sur le beau dossier de Nice, qui aboutit et continue de se développer, de se poursuivre. C'est une belle nouvelle de voir que les choses progressent dans la continuité. Et par ailleurs, comme c'était dit ce matin, j'enseigne à Senspo et HEC, j'entends bien à la télé, à la radio. Le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est justement ce moment de transformation auquel on est confronté aujourd'hui. Il est double. Il y a un élément structurel, qui est la révolution numérique, qui est une révolution industrielle. Le premier point que je voulais aborder. Le deuxième, c'est qu'il y a une succession de crises qui nous semblent nous plonger dans une forme de chaos, mais qui en réalité constitue des opportunités. Le premier élément, c'est l'élément de révolution industrielle, l'élément structurel. Alors, nous ne sommes pas nés au 19e siècle, à l'époque où est apparue la machine à vapeur et la première révolution industrielle. Nous ne sommes pas nés au début du 20e siècle, au moment où s'est développé le moteur à explosion, la révolution de l'automobile et le fordisme. Mais nous vivons le 21e siècle et nous vivons une révolution industrielle, qui est celle du numérique. C'est vertigineux d'ailleurs, puisqu'en 20 ans, tout a été transformé dans notre façon de travailler et même notre façon de vivre. Pour le meilleur, certainement, ce sentiment d'une communication de chaque instant dans nos vies personnelles et professionnelles, mais aussi pour le pire, ou en tout cas, pour nous forcer à nous adapter en permanence. Je vous en donne quelques éléments si on s'intéresse plus particulièrement aux questions médiatiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 20 ans, les plus jeunes d'entre vous n'avaient pas forcément une grande acuité médiatique à cette époque-là, mais le paysage médiatique était assez simple à comprendre. Il y avait une unité de temps, une unité de lieu, une unité d'action. L'unité de temps, c'était comme dans une pièce de théâtre. L'unité de temps, c'était qu'il y avait des rendez-vous médiatiques du matin, les matinales radio, les journaux de la presse quotidienne régionale ou de la presse quotidienne nationale que l'on pouvait lire le matin en buvant son café. Il y avait des rendez-vous du midi, le journal de 13h, de TF1, de France 2, le journal Le Monde, qui sortait à Paris à 13h et le lendemain partout en France. Et puis il y avait des rendez-vous du soir, le 20h, évidemment, cette grande messe cathodique et médiatique, et puis des émissions de radio et de télé qui se développaient pendant toute la soirée. Et donc, quand on travaillait dans le domaine de la communication, je ne dis pas que c'était facile de le faire à l'époque, mais toute une stratégie de communication se déployait par rapport à ces trois grands rendez-vous médiatiques. Évidemment, tout ça a volé en éclats, sous le double fait de l'apparition des chaînes d'information en continu et de l'autre part du numérique. Chaîne d'information en continu, d'abord à la radio, puisque France Info est apparue à la fin des années 80, puis à la télé, avec d'abord LCI, puis BFM, ITL est devenu CNews, et bien d'autres depuis. L'apparition de ces chaînes d'information en continu, non seulement elle nous permet de nous informer à chaque instant, on allume le poste de sa radio et on tombe sur France Info, on allume sa télé ou son iPad ou autre, et on tombe sur LCI, BFM, qui à chaque instant font des flashs. Mais il y a aussi un impact, c'est que l'information est diffusée en direct. Là aussi, vous ne le savez peut-être pas, vous ne l'avez peut-être pas réalisé, mais il y a 20 ans, il y a un journaliste, quand il voulait rendre compte d'une actualité, à la télé par exemple ou à la radio, il partait avec son micro et sa télévision, il allait sur le lieu d'un reportage, il réalisait son reportage, il prenait des images, et puis il rentrait à sa rédaction, il prenait ses bandes radio, il les coupait lui-même à la main, parfois c'était même avec des ciseaux il y a quelques années, ou avec ses cassettes vidéo, il faisait un montage, et une fois qu'il était prêt, ce reportage était diffusé dans un journal télévisé ou dans un journal radio diffusé. Il n'y avait pas d'informations en direct, ou vraiment de façon extrêmement exceptionnelle, avec des cas régis qui étaient mobilisés. Aujourd'hui, la norme, c'est l'information en direct. Quand un journaliste de BFM se rend sur place, sur un événement, il y va avec ce qu'on appelle une live view, c'est-à-dire un moyen satellite personnel qui lui permet de commenter les images en direct. Et je vous raconte une anecdote de ce point de vue-là, c'est une réalité très récente, puisque dans la campagne présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy, qui était pourtant président sortant depuis 5 ans, n'avait pas encore totalement intégré parfaitement le fait qu'il y avait cette information qui était diffusée en continu et des reportages en continu. Et donc, il fait son premier déplacement de campagne pendant la campagne présidentielle, et il rentre dans une boucherie. Il se situait, je crois, dans le sud-ouest de la France. Et il est suivi par une meute de journalistes. Et là, il finit par se retourner face aux journalistes. Il leur dit, « Non mais messieurs, vraiment, je répondrai à vos questions. Mais d'abord, laissez-moi saluer le boucher ou le charcutier, et je ressortirai, je vous aime beaucoup. Mais bon, ne mettez pas trop la pression. » Là, le journaliste de BFM qui était là lui dit, « Mais monsieur Sarkozy, vous êtes en direct. Là, vous êtes en train de vous exprimer directement. » Et donc, ça, on a dû l'intégrer. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque instant, il y a toute peut-être diffusion en direct. Alors évidemment, ça ne concerne pas tous les secteurs d'activité. C'est particulièrement vrai en période de crise. Mais c'est un élément qui est essentiel à comprendre parce qu'il y a cette désynchronisation de la construction de l'information. Aujourd'hui, on ne peut plus se dire, « Bon, je vais sortir une info à 14 heures. » Comme ça, ça sortira à 20 heures. Ou je la donne aujourd'hui et ça sera traité demain ou après-demain. Quand vous donnez une information ou quand une information qui vous concerne est diffusée, elle peut être diffusée de façon instantanée dans les médias, je viens d'en parler, mais aussi sur les réseaux sociaux. N'importe qui, vous pourriez le faire à cet instant, peut prendre son téléphone portable et donner une information sur Twitter ou sur Facebook. Donc, il n'y a plus d'unité de temps. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y a plus d'unité de lieu. La construction médiatique, auparavant, reposait sur des médias qui avaient des géographies particulières. Il y avait des médias locaux, ce qu'on appelle la presse quotidienne régionale, alors en presse écrite. Ici, c'est la montagne. Oui, c'est ça, la montagne. Je ne me suis pas trompé. La montagne, Ouest-France pour d'autres, Sud-Ouest, etc. Avec un France 3 régional, avec un France bleu régional, et parfois des radios qui avaient plus ou moins d'attachements locaux, RMC plutôt dans le sud de la France, Sud Radio plutôt dans le Sud-Ouest, au nord d'autres, etc. RTL plutôt dans le nord de la France au départ. Des fréquences, et tout ça était très géographiquement marqué. Il y avait des médias nationaux, Le Monde, Le Figaro, une presse quotidienne, une presse hebdomadaire, Le Nouvel Obs, enfin L'Obs aujourd'hui, Le Point, etc. Et puis des médias internationaux, Le New York Times et bien d'autres. Tout ça a totalement volé en éclats. Aujourd'hui, théoriquement, un reporter de Ouest France peut sortir une information qui va être reprise aux Etats-Unis. Et à l'inverse, un journaliste du New York Times peut s'intéresser à une affaire micro-locale. Alors ça reste extrêmement rare, mais il n'y a plus cette séparation, ces digues qui sont dressées les unes par rapport aux autres. Et un problème micro-local, quelque chose qui se passe dans un établissement, par exemple, peut avoir un rayonnement national. Alors dans le positif, parce qu'on peut faire exemple pour le monde entier, mais aussi dans le négatif si on est en matière de contre-exemple. Et de la même manière, les événements mondiaux peuvent avoir des raisonnances en termes internes et dans l'autre sens. Je vous en prends deux exemples de mes propres difficultés quand je travaillais auprès de François Hollande. Elles sont nombreuses. Un jour, on avait décidé avec François Hollande de lui préparer un grand discours sur la question de l'intégration, de la solidarité et plus généralement de l'histoire de l'immigration en France. Et le lieu qui avait été choisi pour le faire, c'était le musée de l'histoire de l'immigration qui se situe à Paris dans le 12e à Porte-Dorée. Alors c'est un lieu très symbolique puisqu'il avait été restauré et recréé à l'époque de Nicolas Sarkozy. Mais l'inauguration n'avait pas pu avoir lieu puisqu'il y a eu beaucoup de polémiques liées au fait que Nicolas Sarkozy avait créé un ministère de l'immigration et de l'identité nationale et que certains avaient critiqué ce rapprochement. Donc l'inauguration n'avait pas pu avoir lieu parce qu'il y avait des menaces de grève et de blocage. Donc on finit en décembre 2014 par organiser cette inauguration. Personne n'a jamais parlé de cette inauguration alors qu'il a fait un grand discours vraiment sur les vertus et de l'intégration, les apports de l'immigration à travers les âges. Pourquoi ? Parce qu'au même moment, en Australie, c'est-à-dire vraiment à l'autre bout du monde, il y avait une prise d'otages dans une banque. On se dit mais c'est absolument invraisemblable. Il y a que les BFM, ITL, LCI étaient en train de diffuser le discours du Président de la République. À un moment, breaking news, et on part en Australie parce qu'il y avait cette prise d'otages, prise d'otages qui n'était pas anodine puisque c'était une prise d'otages par un terroriste, un djihadiste, donc il y avait quand même de l'importance. Autre exemple de cette confusion des espaces, quand il y a eu les attentats de novembre 2015, elles ont eu lieu vers 20h30 et François Hollande voulait attendre que les prises d'otages, notamment celles de Bataclan, soient terminées pour intervenir. Donc on a retardé plusieurs heures sa prise de parole parce qu'on voulait qu'il prenne la parole simplement quand, entre guillemets, les terroristes avaient été neutralisés. Le problème, c'est qu'entre-temps, la totalité des chefs d'État et de gouvernements étrangers ont pris la parole, Barack Obama, Angela Merkel, etc., parce qu'ils avaient été immédiatement au courant, c'était à Paris, mais ils étaient immédiatement au courant par les réseaux sociaux, par les chaînes d'information connues, ils prenaient la parole les uns après les autres. De sorte que les journalistes et même les citoyens nous interpellaient sur le thème « Mais qu'est-ce que vous foutez ? Où est passé François Hollande ? Il est caché ? Est-ce qu'il a été tué ? » Et donc on a dû accélérer sa prise de parole parce qu'il se retrouvait être le dernier à s'exprimer sur le sujet. Sur cette confusion des temps et des espaces, une autre anecdote, après vous verrez vraiment que je n'ai pas eu de chance quand je travaillais avec lui, on avait organisé une conférence de presse pour mettre en valeur ce qu'on appelle le droit à l'oubli pour les victimes de maladies rares et chroniques qui permettait en fait que quand vous avez été guéri d'une maladie, votre assurance ne prend plus en compte le fait que vous avez été malade dans le calcul de votre prime. Une sorte de révolution pour les patients, notamment pour les patients les plus jeunes qui ont été malades pendant leur enfance et leur adolescence et qui n'ont pas à subir toute leur vie le fait d'avoir eu une maladie quand ils étaient enfants ou adolescents. On fait une conférence de presse, personne ne va jamais parler de cela, personne, il n'y a pas une ligne dans les journaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant la conférence de presse, François Hollande était à ma place, imaginons ça, moi j'étais quelque part dans le public et je reçois sur mon téléphone portable un appel en disant un avion vient de s'écraser dans les Alpes. Un pilote d'avion s'était enfermé dans le cockpit de la V-Jermain-Wicks et avait foncé directement dans une montagne. On ne savait pas ce qui s'était passé sauf qu'il y avait eu 400 morts dans l'avion et évidemment ça a pris le dessus en termes de hiérarchie médiatique et donc François Hollande a dû interrompre son discours et transformer sa prise de parole initiale sur la question assurantielle en une prise de parole sur ce drame qui venait d'intervenir alors qu'il n'avait quasiment aucune information. Vous savez que moi je passe ma vie à coacher des gens sur la com de crise. On passe leur vie à dire surtout vous ne parlez que quand vous avez des choses à dire etc. Mais en réalité il y a des moments où on est obligé de parler et on doit faire avec l'information que l'on a. Donc plus d'unité de temps, plus d'unité de lieu mais aussi plus d'unité d'action. Pourquoi ? Parce que je l'ai un peu dit déjà tout à l'heure tout le monde est producteur d'informations. Avant il y avait des gens qui avaient le droit de prendre la parole. Les journalistes dans le commentaire et la restitution des informations et puis des porte-parole ou des dirigeants d'entreprises ou d'organisations publiques qui étaient là pour donner une parole officielle. Tout cela a volé en éclats avec ce téléphone portable qui nous donne beaucoup de pouvoir et les réseaux sociaux qui y sont liés. Déjà nous sommes tous les reporters de notre propre vie et de la vie des autres. A chaque instant on peut prendre en photo être des témoins filmer en direct on peut filmer en direct avec un téléphone portable et le diffuser en Facebook Live sur l'équivalent de Periscope sur Instagram etc. Et être des reporters il n'y a plus de monopole de construction et de diffusion de l'information qui soit lié aux médias. C'est vertigineux quand on y pense. Et de l'autre côté n'importe quel membre d'une organisation ce n'est pas une incitation que je vous donne n'importe quel collaborateur salarié, agent public peut devenir le reporter et reporter peut-être aussi rapporteur en tout cas de ce qui se passe dans sa propre organisation. C'est le développement des lanceurs d'alerte dans la perspective la plus négative. On l'a beaucoup vu dans un scandale qui s'appelle Cambridge Analytica dans lequel des gens internes à une entreprise qui s'appelait Cambridge Analytica qui travaillait avec Facebook ont révélé le trafic de données qui était fait sur les réseaux sociaux. Ça c'est le lanceur d'alerte mais on est aussi des porte-parole de sa propre organisation. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on a évoqué la communication interne et j'y reviendrai dans un instant quand on parlera plus de ce que l'on peut faire de ce chaos médiatique et numérique. Chacun est l'ambassadeur de sa propre marque de sa propre organisation et peut devenir le héros au sens du Moyen-Âge non pas avec une grande trompette mais avec son téléphone portable qui permet de faire savoir et de faire connaître ce que l'on fait dans son organisation. Plus l'unité de temps plus l'unité de lieu plus l'unité d'action donc on se dirait on est totalement perdu lost in translation comme on dirait dans un film surtout que à cette révolution structurelle qui est une révolution numérique et médiatique s'ajoutent des éléments conjoncturels que nous connaissons à l'heure actuelle. Alors je vous rassure je noircit un peu le tableau mais on va vite passer dans le côté positif. Aujourd'hui on est confronté à une succession de crises. je vais vous les énoncer les unes après les autres non pas pour créer de l'angoisse chez vous mais pour regarder les choses en face. On est en train de sortir espérons-le d'une crise sanitaire d'une violence inouïe puisqu'elle nous a fait comprendre et prendre conscience de l'extrême interconnexion des citoyens des entreprises et des pays dans le monde. On pensait être protégé par ce qui pouvait se passer à l'autre bout du monde ça n'a pas été le cas. Longtemps on avait pu imaginer dans des scénarios catastrophes qu'il puisse y avoir des phénomènes de contagion à l'échelle mondiale. Là on a été confronté de façon concrète à un virus on ne sait pas exactement comment qui est apparu en Asie en tout cas en Chine et qui s'est répandu dans le monde entier et qui a mis KO debout en quelques semaines la quasi-intégralité de l'humanité. Cette crise sanitaire elle nous a conduit à des bouleversements absolument inouïs dans notre façon de vivre et de travailler. Crise sanitaire crise évidemment économique puisque aujourd'hui on n'en a pas encore totalement conscience en France parce qu'on a un effet d'amortisseur qui est joué par les pouvoirs publics mais nous sommes probablement déjà rentrés en récession ou nous allons rentrer en récession. Alors une légère récession on ne va pas perdre 10% de notre PIB comme ça a pu arriver au moment du en 2020 mais on sent qu'il y a un ralentissement de l'économie qui est bien logique apparaît une forte phase de reprise mais qui est aussi liée à des effets qui agissent tant sur l'offre que sur la demande l'inflation d'un côté que vous avez commencé tous à sentir quand vous faites vos courses ou quand vous allez faire le plein d'essence et que vous verrez d'une certaine manière même si vous ne le verrez pas dans l'ensemble de son ampleur au moment où vous aurez à payer vos factures d'électricité et de gaz au cours des prochaines semaines donc qui agit sur chacun des consommateurs et qui a un effet récessif parce que quand il y a de l'inflation qu'est-ce que font les gens ils constituent une forme d'épargne de précaution et donc ils consomment moins parce qu'ils se disent bon bah ça va finir par rebaisser à un moment donné donc ils consomment un peu moins et quand on consomme moins on ralentit la croissance et du côté des employeurs c'est-à-dire des entreprises et des organisations quand il y a de l'inflation on a tendance à réduire son action aussi parce que ses coûts augmentent et donc on est prudent dans les dépenses que l'on peut faire dans l'industrie ça commence à se matérialiser vous avez peut-être vu il y a une dizaine de jours que la grande entreprise indienne franco-européenne ArcelorMittal qui produit de l'acier donc en Europe a décidé d'enlever une partie de ces billes de l'atelier Europe et France parce que les coûts de l'énergie ils sont trop élevés et puis après sans faire un cours d'économie il y a un effet de masse monétaire comment est-ce qu'on a réagi quand il y a eu le Covid et que l'économie s'est arrêtée en fait si je prends une métaphore médicale c'est comme si on avait perfusé l'économie avec du sang neuf avec deux voix d'une part de la politique budgétaire dans laquelle on a on a emprunté nous français on a emprunté pour payer des salaires et pour donner de l'argent ou prêter de l'argent aux entreprises ça a été d'un côté ce qu'on appelle le chômage partiel et de l'autre côté les PGE donc on a donné beaucoup d'argent on s'endettait la dette a doublé on n'en a pas forcément conscience mais on est passé de 60% à quasiment 120% du PIB en un an donc c'est-à-dire qu'on a doublé notre endettement pour dépasser 100% de la richesse nationale produite en un an pour faire face à cette crise sanitaire et d'autre part les banques centrales ont produit des billets créé de la masse monétaire pour permettre aux gens d'emprunter plus facilement et donc de financer des dépenses alors qu'il n'y avait pas d'activité d'économie qui se développait ça ça a créé de l'inflation parce qu'évidemment il y avait beaucoup d'argent en circulation dans l'économie et donc ça a nourri une inflation boursière une inflation immobilière et une inflation des denrées surtout que pendant ce temps-là on ne produisait pas forcément les matières qui étaient nécessaires aujourd'hui les banques centrales resserrent le robinet du crédit vous avez peut-être vu qu'aux Etats-Unis au Royaume-Uni en France on a annoncé des augmentations des taux d'intérêt alors ça semble très abstrait pour nous puisqu'on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc les taux directeurs en fait c'est très concret quand la Fed aux Etats-Unis ou la BCE s'intéresse en nous au continent augmente les taux d'intérêt et bien le coût du crédit se renchérit et donc chacun d'entre nous citoyen consommateur entreprise va avoir plus de mal à accéder au crédit à emprunter pour acheter une maison ou un appartement ou à se refinancer pour une entreprise et ça aussi ça va avoir un effet récessif alors les crises ne sont jamais extrêmement durables elles ne se passent jamais exactement comme on peut les imaginer il peut toujours y avoir des bonnes surprises si en Ukraine il y a une paix ou une accalmie peut-être que les choses se calmeront mais en tout cas il y a cette crise économique qui se dessine crise énergétique je n'ai pas besoin d'insister sur le sujet vous l'avez tous eu les énergies fossiles sont plus rares et de plus en plus chères on n'a pas réussi encore aujourd'hui à développer des opportunités en matière d'énergie renouvelable l'éolien le solaire la géothermie le gaz vert vous savez ce gaz qui est créé à partir de la méthanisation des déchets agricoles mais aussi de la restauration collective qui est une énergie nationale intéressante et donc on est dans ce moment où on se rend compte de la rareté de la consommation crise climatique cet été avec les incendies les canicules on les a vécues et aussi d'une certaine manière crise politique puisqu'on a fini par s'y habituer mais en France mais c'est tout sauf normal les partis qui se situent le plus aux extrêmes de l'échiquier politique l'extrême droite l'extrême gauche le rassemblement national même si celui-ci conteste qu'il puisse être rattaché à l'extrême droite et la France insoumise même si celle-ci conteste qu'elle puisse être rattachée à l'extrême gauche on fait plus de 40% des électeurs des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen est arrivée au deuxième tour de l'élection présidentielle pour la deuxième fois consécutive c'est la troisième fois en 20 ans que le Front National ou le Rassemblement National arrivent au deuxième tour donc ça c'est en France et pour la première fois le Rassemblement National a obtenu près de 90 députés à l'Assemblée ce qui est un tournant dans l'histoire de notre République et dans le reste du monde les populistes quelle que soit leur forme ont quand même de nouveau le vent en poupe alors Donald Trump a perdu même s'il a du mal à le reconnaître il y a deux ans contre Joe Biden et Bolsonaro va certainement perdre au Brésil contre Lula qui va revenir au pouvoir à près de 75 ans ça nous donne de l'espoir à tous moi j'ai eu 43 ans j'ai eu 43 ans la semaine dernière et quand j'avais 20 ans je me disais 43 ans vraiment c'était un âge de vieillard maintenant j'ai l'impression que la vie commence à 40 ans et François Mitterrand disait qu'il connaissait très bien Clermont Ferrand pour des raisons personnelles disait souvent la vie commence à chaque fois qu'il frangissait une décennie il disait la vie commence à 40 ans puis à 50 ans il disait la vie commence à 50 ans la vie commence à 60 ans la vie commence à 70 ans et pendant ce temps-là les autres socialistes derrière disaient il est encore là le vieux combien de temps ça va durer et il joignait souvent d'ailleurs les actes aux paroles puisqu'il continuait d'être candidat à des élections et de multiplier les conquêtes amoureuses récemment récemment je vous invite et c'est le moment légèreté de la pause littéraire j'en ferai plusieurs dans cette intervention il y a un livre de Solène de Royer que je vous recommande qui s'appelle Le dernier secret dans lequel on découvre que François Mitterrand vraiment au soir de sa vie il avait près de 75 ans a eu une aventure avec une jeune fille de 18 ans ce qui nous donne beaucoup d'espoir à tous hommes comme femmes pour la suite des événements je ne fais que relater des faits historiques je n'invente rien je suis content de vous faire rire quand même avec ces histoires donc je reviens je reviens à mes populistes ça surprend et je reviens à nos populistes donc Lula va gagner au Brésil il est sorti à Bolsonaro mais en Italie vous le savez certainement mais au mois de novembre c'est Fratelli d'Italia qui est donc un parti revendiqué comme post-fasciste qui va remporter certainement les élections législatives ce qui est vertigineux puisque même si l'extrême droite a toujours été très présente en Italie à travers la Ligue avant la Ligue du Nord puis la Ligue de Matteo Salvini ils n'avaient jamais réussi à être majoritaires et là ils vont probablement réussir à l'être et on a vu que dans d'autres pays alors on le savait déjà pour la Hongrie on l'avait vu un peu en Autriche maintenant on le voit même en Suède les partis les plus extrémistes prennent soit prennent le pouvoir soit on le on le vend donc je suis désolé pour cette description un peu difficile mais c'est vrai qu'il y a cette accumulation de crises on est dans un moment de doute de doute sur nous-mêmes qui nous influence tous et si je vous parle de ça c'est pas pour le plaisir de commenter l'actualité c'est parce que je pense que quand on est une organisation qu'on soit une entreprise une administration une association on n'est jamais en dehors du monde qu'est-ce qu'a produit cette révolution numérique dont je vous parlais tout à l'heure c'est une interaction permanente dans laquelle on ne peut pas s'en sortir en étant simplement replié sur soi-même le monde nous percute à chaque instant la crise du Covid ne s'est pas arrêtée à la porte de votre association les polémiques qui ont pu concerner votre secteur d'activité au sens très large le sanitaire et social donc ce qu'on a appelé le scandale Orpea vous a concerné évidemment les difficultés des hôpitaux publics et privés et les tensions qui peuvent exister dans le système de santé à l'échelle nationale vous concernent aussi vous êtes nous sommes tous dans le monde et donc comprendre les enjeux de cette révolution numérique d'une part comprendre les effets de ces crises multiples est absolument essentiel avant de se poser la question de comment communiquer mais quand on parle de révolution numérique quand on parle de cette multiplication de crise il ne faut pas simplement se dire que ce sont des risques moi je considère que ce sont avant tout des opportunités pourquoi parce que ce que je viens de nommer crise par facilité de langage ça peut aussi être vu comme des indices d'un changement de monde en réalité on est moins en train de subir des crises que de prendre conscience que le monde est en train de changer nous sommes au cours des derniers jours nous l'avons constaté entrer de plein pied cette fois dans le 21ème siècle alors on le voit de façon symbolique parce que Myraël Gorbatchev est mort la semaine dernière l'homme de la chute de l'empire séviotique de la perestroïka et de la glasnost et puis la reine Elisabeth II qui a gouverné pendant près de 60 enfin régné pardon pendant près de 70 ans nous a quitté aussi jeudi dernier comme des symboles du 20ème siècle donc nous sommes rentrés de plein plaid dans le 21ème siècle dans lequel il y a cette révolution numérique et médiatique cette révolution climatique et ces opportunités que l'on peut tous saisir pour se transformer alors évidemment il y a deux stratégies la première c'est de se dire et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire mais peut-être qu'il ne faut pas s'en contenter c'est de se dire dans ce paysage chaotique finalement concentrons-nous sur le coeur de notre métier et ce que l'on peut faire au niveau au niveau local je pense qu'il faut effectivement commencer par là je crois que dans un monde en plein changement ce qui reste c'est la force des liens humains c'est pour ça que moi je trouve ça formidable que vous ayez fait un séminaire moi-même dans ma petite entreprise parce que j'ai une agence de communication on n'est que 12 on n'est pas plusieurs milliers comme vous je pense qu'il faut faire des séminaires il faut avoir des moments de retrouvailles pour échanger des idées apprendre en commun mais aussi tisser des liens humains parce que ce qui reste dans une organisation peu importe les interventions comme la mienne les powerpoints les ateliers c'est la force des liens humains et la solidarité que l'on crée et je pense que c'est peut-être la première leçon qu'on peut retenir en termes de communication c'est d'abord celle-ci la meilleure de toutes les communications c'est celle qu'on tisse avec ses propres liens et c'est par là que l'on doit commencer à chaque instant la tentation très forte de la révolution numérique c'est de se dire qu'on peut diriger une organisation ou faire évoluer une organisation avec un téléphone portable et un ordinateur portable je pense exactement l'inverse je crois qu'il y a un danger voire une facilité à tout faire à distance vous avez peut-être vécu ça mais en mode post-covid certains sont allés faire la chirurgie esthétique parce qu'ils pouvaient plus se voir sur des zooms mais bon c'était pas de ça dont je voulais parler mais surtout les gens avaient pris des mauvais réflexes c'est-à-dire qu'ils aient des zooms des Teams ou d'autres choses alors qu'ils étaient au même endroit c'est-à-dire qu'ils finissaient par s'envoyer des SMS et des mails alors qu'ils étaient à 3 mètres de distance les uns des autres je pense qu'on a tous eu ce réflexe quasi pavlovien oubliant qu'on était finalement dans la même pièce dans le même bâtiment et que plutôt que de se passer un coup de fil plutôt que de se retrouver dans un zoom on pouvait traverser un couloir voire même aller se voir d'un établissement à l'autre pour se retrouver donc je pense que c'est le premier réflexe positif qu'il faut avoir face à ce chaos cette distanciation parfois humaine morale politique il faut savoir se retrouver deuxième chose c'est aussi évidemment ce qu'on doit retrouver en matière de connaissance de ses propres métiers et d'expertise vous en allez jamais en parler mais puis après il y a toutes les opportunités qui sont constituées par ce monde évidemment tous ces risques de contagion de l'extérieur médiatique numérique et autres ils peuvent faire peur mais en réalité si on décide de s'en saisir ils vous offrent des possibilités absolument immenses à condition de un je vais revenir d'avoir ce lien entre vous deux de savoir qui vous êtes après de savoir utiliser les vecteurs comme vous le disiez ce matin travailler sur les cibles les messages etc je vais revenir dans un court instant pourquoi parce que c'est un peu comme le surfeur comme l'être humain et donc le surfeur qui est face à un océan déchaîné quand il voit ces vagues s'abattre sur la mer il peut se dire il n'est pas l'heure d'aller se baigner mais quand il comprend que soit il peut prendre une planche de surf pour aller surfer les meilleures vagues soit qu'il peut prendre un bateau et gonfler des voiles pour traverser l'Atlantique et bien là il se dit que cette tempête déchaînée et bien il peut en faire une opportunité cette métaphore météorologique est peut-être un peu lourde et simpliste mais j'y crois énormément je crois que il y a des forces qui sont à l'oeuvre dans cette révolution numérique et dans ce paysage chaotique qui peuvent être utilisés positivement pour ceux qui ont l'intelligence la modestie et l'habileté nécessaires pour se faire connaître vis-à-vis de l'extérieur et toutes les difficultés que vous avez pointées ce matin sur la nécessité de transformer une image et bien c'est peut-être justement le moment de le faire changer l'image de la santé mentale en général expliquer ce que vous faites et vous pouvez vous dire on est trop petit on n'est pas assez puissant pour le faire on a déjà tellement de choses à faire que c'est difficile mais je pense en fait exactement l'inverse justement la révolution numérique offre l'opportunité pour des organisations qui peuvent être locales et sectorielles de porter des discours si le pape aurait dit urbi et orbi c'est-à-dire pour la ville et pour le monde on peut à travers ce que l'on fait dans une organisation la communication interne et la communication externe c'est-à-dire des opportunités vis-à-vis de l'extérieur je pense que j'en viens donc à l'autre point au dernier point que je voulais aborder sur lequel je vais rester quelques instants c'est justement on se pose la question de comment le faire comment faire savoir comment se faire se faire se faire connaître je pense que la première chose qu'il faut savoir faire c'est la réflexion sur le positionnement je suis désolé pour le cours de communication mais je vais mettre avec mes propres mots des choses que certains d'entre vous parce qu'ils font de la communication du marketing savent déjà mais peut-être qu'ils ne nomment pas de la même manière et que d'autres ont pensé instinctivement sans forcément pouvoir l'organiser je pense que le premier élément c'est la réflexion sur le positionnement alors c'est un langage de marketeux de marketing de dire cela vous n'êtes pas un produit vous n'êtes pas une marque de lessive je ne dirais pas du tout ça en politique quand on parle de marketing politique les gens sont très choqués en disant mais les idées ne sont pas des marques de bière les individus ne sont pas des hommes sandwich évidemment un hôpital des gens qui sont dans le soin le care l'attention à l'autre ce n'est pas l'équivalent d'une marque d'essence d'un paquet de cigarettes ou autre et pourtant et pourtant vous aussi vous avez un positionnement un positionnement à définir comme le ferait une marque de café qui veut se distinguer et pour le faire en fait ça ne dépend que de vous vous individuellement quel que soit votre niveau dans l'hierarchie mais aussi votre direction réfléchir sur ce que l'on est et sur ce que l'on sait faire c'est la base de toute communication et pour y réfléchir je vous en donne et ça sera certainement ça nourrira vos échanges au cours des prochaines semaines et des prochains mois et ça les a déjà nourris mais la première chose sur laquelle il faut s'interroger c'est ce que l'on sait faire son expertise vous avez des expertises vous savez prendre en charge des gens qui ont des maladies des pathologies en matière de santé mentale il faut toujours en revenir là la qualité de ce que vous faites la crédibilité que ça vous donne il y a beaucoup de charlatans il y a beaucoup de fake à l'heure actuelle beaucoup d'abstraits beaucoup de bonimenteurs vous savez dans la Silicon Valley il y a un adage là où on a inventé toute cette révolution numérique qui est fake it and you're gonna make it c'est à dire faites semblant de le faire et vous finirez par le faire et on le voit tous les jours avec Elon Musk qui passe sa vie à annoncer des choses qu'il fera peut-être un jour mais la plupart du temps il ne les fait jamais donc il dit on va aller sur Mars on va aller sur la Lune alors peut-être qu'il le fera avec sa fusée qui fait des allers-retours entre l'espace et la Terre donc il y a des choses qui se réalisent sur le chemin mais cette technique de pousser toujours plus loin je pense que c'est utile j'y reviendrai de vouloir toujours pousser plus loin mais ça génère aussi de l'angoisse et du trouble et donc je pense qu'il faut revenir au réel Lacan disait le réel c'est sur quoi on se cogne et bien vous votre réel c'est ce que vous faites au quotidien le soin l'attention que vous apportez aux patients qui viennent de vos établissements et c'est ça qu'il faut d'abord à mon avis savoir définir et on en reparlera et vous réagirez bien évidemment parce que je vois que des gens contestent mes propos dans la salle et je serai ravi d'en débattre avec eux donc ça c'est le premier élément la deuxième chose c'est évidemment la façon dont on le fait la façon dont on le fait c'est à la fois ce sont à la fois les techniques le savoir-faire comme on le dit mais c'est aussi l'esprit c'est cette dimension immatérielle dont on n'a pas forcément conscience j'en parle le très bon réflexe de me proposer de venir hier en fin d'après-midi de passer du temps avec vous et ce qui m'a frappé c'est même imperceptiblement la communauté d'esprit et de valeur et de culture même qui peut vous unir on le ressent elle n'appartient qu'à votre organisation mais on sent que les gens ne sont pas là par hasard j'ai parlé avec un tiers un quart peut-être un peu plus d'entre vous à chaque fois j'ai demandé mais depuis combien de temps vous étiez là et pourquoi vous étiez là quand c'était depuis combien de temps il y avait beaucoup de gens qui étaient là depuis plusieurs années pas mal de personnes qui avaient commencé par un stage un apprentissage ici avant de avant de se développer donc ça signifie quelque chose et tous m'ont dit alors que ça soit à 20 ans 30 ans 40 ans ou plus tard je suis allé là parce que je me suis posé à un moment la question du sens de ce que je voulais faire et ça évidemment c'est fantastique à la fois parce que vous avez un métier plein de sens mais aussi parce que ça montre que les gens ici ne sont pas là par hasard évidemment on travaille tous pour vivre plus qu'on vit pour travailler on a besoin d'avoir une rémunération une juste rétribution de son travail mais quand des collaborateurs au sein d'une organisation ressentent profondément qu'ils ne sont pas là par hasard qu'ils ont choisi ce métier cette organisation pour des raisons particulières ça vous donne une force considérable vis-à-vis de l'extérieur il reste à le faire ressentir et ça c'est une question de modalité mais il faut en avoir conscience c'est la première étape voire même les trois quarts du chemin pour permettre la suite donc savoir ce que l'on sait faire la façon dont on le fait l'esprit dans lequel on le fait et puis après ce qui nous singularise vis-à-vis des autres ça c'est souvent le plus difficile c'est ce qu'on appelle l'identité et pas simplement l'expertise mais c'est l'identité c'est très difficile parce que ça conduit à se comparer j'ai posé aussi plusieurs fois la question alors ça fait longtemps que je connais l'association donc je connais un peu la réponse mais est-ce qu'il y en a d'autres comme vous est-ce qu'il y en a d'autres comme vous des grands groupes associatifs venant en secours en aide en assistance à des gens qui souffrent de pathologie mentale et qui les prennent en charge depuis si longtemps en France bah non il n'y a pas l'équivalent il y a évidemment des CHU qui interviennent il y a des structures de plus petite taille mais vous êtes le seul et donc là il ne faut pas hésiter à avoir conscience de ses propres forces l'époque est à la modestie à l'humilité évidemment il faut la conserver je crois vous n'en manquez pas ici mais elle est aussi un peu quand même à l'auto-promotion on doit avoir l'habitude de donner vis-à-vis de l'extérieur la meilleure version de soi-mère et avoir de la fierté parce que cette fierté elle se ressent toujours vis-à-vis de l'extérieur alors on peut toujours regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide mais moi je pense qu'il faut toujours se concentrer sur quelque chose de plus alors l'idée c'est pas de commencer tous les jours un peu comme dans une caricature de start-up en disant on est les meilleurs we are the one avec des écriteaux sur des badges ou des autocollants sur des portes en disant qu'on est les numéros un on fait quand même beaucoup ça dans le monde du numérique et je pense que c'est too much et ça serait déplacé dans le domaine de la santé et du sanitaire en revanche avoir conscience quand même de ces forces vous en avez être capable de les exprimer vis-à-vis de l'extérieur non pas pour écraser les autres mais pour que ça se ressente je pense que c'est que c'est essentiel la fierté individuelle la fierté collective elle est essentielle voilà c'est quelques pistes sur le positionnement mais je pense que c'est essentiel de réfléchir à son expertise à son savoir-faire à sa culture à son identité c'est un peu comme les quatre pointes d'un carré un peu magique du positionnement qui conduisent toujours à donner de solides de solides bases pour avancer la deuxième chose une fois qu'on a défini ce positionnement c'est qu'il faut les traduire en messages et en images alors là on rentre un peu plus dans la logique publicitaire et c'est très difficile à comprendre alors un message qu'est-ce que c'est un message un message c'est une phrase dans un mauvais anglais les publicitaires parlent de de claims de publicité la paire de slogans publicitaires la paire il n'y en a pas d'eux carglace répare carglace remplace ça peut être si juve à bien c'est juve à mine je dis juve à bien c'est juve à mine je travaille pour le groupe Urgo donc je connais bien le truc quasiment l'impression que c'est diffusé dans des haut-parleurs dans l'entreprise à longueur de temps résumé par quelques mots sa capacité de sa capacité d'action et d'expression c'est quelques mots peut être un slogan ça peut être un manifeste mais c'est vrai que c'est essentiel je ne vais pas vous expliquer comme ça et vous improviser surtout que vous en avez déjà des façons de vous définir mais c'est essentiel de savoir se définir se définir par des mots dans un monde de l'écrit dans lequel il est très difficile de se résumer mais le message aujourd'hui n'est rien sans l'image l'image a pris un peu c'est triste pour certains d'entre vous et moi ça ne me gêne pas le pendant sur l'image vous l'avez certainement remarqué mais sur les réseaux sociaux ou même à la télévision l'image a pris le pendant sur les messages la plupart des gens aujourd'hui en France en tout cas beaucoup de gens regardent la télé sans le son c'est étonnant mais c'est le cas donc soit parce qu'ils sont dans un bar ou un café et en fait la télé est là elle est diffusée en fait les gens ne lisent que le bandeau je vous raconte une anecdote il y a 5 ans même un peu plus 7 ans le patron de BFM TV qui s'appelle Hervé Béroux qui est un bon ami à moi enfin maintenant il est patron d'Altis Média avait voulu supprimer le bandeau qu'il y avait en bas sur BFM les informations parce qu'il disait en fait c'est très réducteur c'est pas de la bonne info et surtout il y avait tout le temps des polémiques parce que il y avait des fautes d'orthographe dans le bandeau on se moquait toujours du stagiaire au bandeau qui mettait des triples consonnes des quadruples voyelles etc et donc je me suis dit bon j'en ai marre de ce truc je vais le supprimer colère unanime des téléspectateurs de BFM et en fait il s'est rendu compte à cette occasion qu'en réalité les gens ne lisaient que le bandeau plutôt qu'ils ils avaient pas du tout la conscience de ce qu'ils écoutaient et moi je suis pas quelqu'un de très connu mais j'ai une petite notoriété qui est liée à la télévision souvent les gens me disent je t'ai je t'ai vu je t'ai vu je t'ai vu à la télé et souvent je dis ah ouais en rigolant tu te souviens de quoi je parlais je dis ah non mais aucune idée mais c'était bien c'était bien et je crois que c'est très vrai on est dans un monde de l'image dans lequel l'image que l'on renvoie est essentielle alors on pourrait se dire mais c'est horrible quelle superficialité mais non on peut faire passer des messages par l'image la façon dont on s'habille la façon dont on se tient la façon dont on s'en comporte la qualité des locaux c'est un exemple le fait que vous ayez on en parlait tout à l'heure avec certains d'entre vous mais que vous ayez des nouveaux locaux ici évidemment ça change tout en termes de perception parce que ça dégage une image de modernité si je caricature quand on pense à la santé mentale on s'imagine des asiles des maisons de fous ça a été redit ce matin à partir du moment où ça devient un bâtiment neuf qui ressemble un peu une clinique high tech ça change absolument tout dans la perception de la même manière quand on met des visages sur les soignants ou sur les gens qui interviennent dans votre belle organisation ce que vous avez fait avec les pépites ou avec ces participations de ce matin ça change absolument tout et donc donner des visages montrer l'endroit où l'on travaille mettre en scène par la vidéo tout ce que l'on fait c'est absolument essentiel à plusieurs reprises ce matin vous êtes revenu sur l'inité de faire des vidéos peut-être d'aller sur TikTok avec un sourire en coin mais je pense qu'en fait il n'y a pas à avoir de sourire en coin je pense qu'il faut tout à fait le faire on est dans une civilisation de l'image dans laquelle ce qu'on détache par cette image est parfois aussi important que le contenu du message l'un ne va pas dans l'autre je ne suis pas en train de vous dire que le message ne compte plus mais je veux dire qu'en tout cas il faut faire attention aux deux et les cultiver ensemble surtout que l'image ce n'est pas simplement l'image au sens strict du terme c'est-à-dire la photo ou la vidéo que l'on voit l'image c'est aussi quelque chose de symbolique et d'abstrait c'est quelque chose qu'on ressent de façon indirecte sans vous faire un cours d'épistémologie mais quand on est devant un tableau ou devant une image ce qui compte c'est moins ce que l'on voit que ce que l'on se dit sur ce qui se manque et ce qui manque dans l'image ou ce que l'on voit en deuxième en troisième lecture et ce que l'on ressent pour vous expliquer cela et l'importance de symbolique de l'image je vais faire un détour de nouveau par la politique pas pour vous parler de François Hollande cette fois mais vous parler de Barack Obama Barack Obama il a il avait il a gagné l'élection présidentielle en 2008 à la surprise générale pourquoi la surprise générale parce qu'il était très jeune et parce qu'il était un peu outsider dans le paysage politique et on se souvient je crois que vous en souvenez tous de ce qu'était son slogan est-ce que c'était quoi yes we can yes we can voilà yes we can alors pourquoi ce slogan était absolument génial parce qu'en fait il était lié directement à son image parce que pourquoi le yes we can je vais vous interroger pour récupérer ma voix entre temps pourquoi ce yes we can il était génial du point de vue de l'image à votre avis pourquoi est-ce qu'il a choisi ce slogan là parce qu'il est noir tout simplement voilà pas plus compliqué que ça en fait Obama était son propre slogan il avait pris conscience de ce qu'il était c'est pas facile pour un homme politique quand on est un homme politique on est surtout Barack Obama que j'ai eu la chance de rencontrer c'est quelqu'un de très c'est un intellectuel il ne donne pas forcément cette impression là de l'extérieur mais c'est vraiment un intellectuel quelqu'un qui a énormément lu qui a énormément écrit et d'ailleurs quand il a commencé sa vie politique enfin sa propulsion politique il l'a fait de façon extrêmement classique en écrivant des livres en racontant son histoire et franchement quasiment dans l'indifférence générale au départ je ne sais pas si vous avez lu sa biographie elle fait mille pages enfin ce premier tome d'ailleurs et c'est franchement très intéressant mais un peu rébarbatif je pense que Barack Obama au départ voulait être un intellectuel quelqu'un qui plaise et qui transforme la société par les mots et par la pensée mais comme il est extrêmement intelligent et qu'il était très très bien conseillé il a pris conscience et on lui a fait prendre conscience qu'il était son propre slogan et on lui a dit quoi ? on lui a dit en fait il faut que les gens comprennent que si ils élisent à la présidence des Etats-Unis quelqu'un qui a la peau noire en fait c'est en soi une transformation pourquoi ? parce que si aux Etats-Unis qui est un pays qui jusque dans les années 50 et 60 a connu la ségrégation raciale tout au long du 19ème siècle l'esclavage ou encore il y a un racisme endémique systémique dans le pays et bien si les Américains se donnent la possibilité de mettre un Afro-Américain comme ils disent quelqu'un qui a la peau noire à la présidence des Etats-Unis ça veut dire que tout est possible et qu'il est possible de construire ce que Barack Obama appelait lui-même une Amérique post-raciale c'est-à-dire dans laquelle la couleur d'opo ne soit plus indiscriminant ne soit plus dirimante dans la construction de la nation américaine et c'était une manière de renouer avec le rêve américain et donc il n'a même pas besoin de le dire quand il disait yes we can qu'est-ce que ça voulait dire en sous-titre ça voulait dire si moi je peux devenir président des Etats-Unis alors que j'ai cette couleur de peau si vous vous décidez de me mettre moi à la présidence des Etats-Unis ça veut dire que tout est possible dans ce pays ça veut dire qu'il est capable on est capable de franchir toutes les barrières les plus impossibles et Emmanuel Macron quelques années plus tard a utilisé la même technique en réalité il l'a fait avec l'idée de la jeunesse c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron sur le papier n'avait aucune chance de devenir président de la République il avait moins de 40 ans il n'avait jamais été candidat à une élection il avait peut-être été candidat à une élection délégué en 5ème ou en 4ème et je ne suis même pas sûr qu'il avait gagné et il n'avait jamais fait le cursus honorum donc en fait c'était impossible d'ailleurs quand j'en parlais avec François Hollande on voyait bien qu'Emmanuel Macron avait de l'ambition beaucoup d'ambition mais on se disait que comme 1 et 1 égale 2 et pas 3 et bien Emmanuel Macron ne pouvait pas être candidat à l'élection présidentielle alors qu'il n'avait jamais été candidat à aucune élection et l'emporter du premier coup c'est un peu comme si un jour ou l'autre vous vous disiez bah tiens je vais me mettre un peu à la marche et puis l'alpinisme ça a l'air sympa on commence par quoi l'Everest allez go l'Everest et bien c'est à peu près ça ce qu'a fait Emmanuel Macron et bien justement il a retourné cette difficulté cette impossibilité en en faisant la promesse qu'il faisait aux français en disant voilà si vous pouvez élire un président de la république de moins de 40 ans qui n'a jamais été candidat à une élection ça veut dire que dans ce pays la société n'est peut-être pas aussi bloquée qu'elle n'en a l'air vous voyez ce que je veux dire ? et donc l'image la jeunesse d'Emmanuel Macron était son propre slogan alors tant pour Barack Obama que pour Emmanuel Macron là je vous parle de leur élection je ne fais pas de commentaire politique sur la façon dont ils ont géré leur présidence celle de Barack Obama s'est mal terminée avec l'élection de Donald Trump c'est que Emmanuel Macron peut recevoir des bons comme des mauvais points c'est pas du tout mon propos de faire de la politique mais là je parle du point de vue de la technique de la technique commerciale entre guillemets du marketing pour revenir sur l'idée que on va le redire jusqu'ici mais images et messages peuvent être reliés donc ce que vous exprimez à travers vos prises de parole dans des vidéos la façon dont vous vous comportez vis-à-vis des patients vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes est finalement aussi essentiel que ce que vous leur dites et les deux doivent être conçus et rapprochés en permanence donc premier élément c'est le positionnement la réflexion sur le positionnement le deuxième élément c'est la réflexion sur l'image et sur le message et la troisième chose c'est évidemment l'exécution de tout cela c'est horrible à dire et je le dis souvent quand j'en parle à mes clients ou à mes étudiants à Sciences Po et à HEC je leur dis la communication c'est passionnant quand on réfléchit à ces questions stratégiques ce qu'on appelle le planning stratégique en publicité mais en réalité la stratégie n'est rien sans la capacité d'exécution c'est-à-dire que franchement vous avez des idées géniales si vous êtes incapable de les mettre en place sur le terrain ça ne sert absolument à rien et donc il faut consacrer trois fois plus de temps à la préparation de l'exécution et à l'exécution elle-même qu'à la réflexion moi je préférerais être en permanence en train de réfléchir mais il y a des moments où il faut évidemment agir et c'est évidemment le plus important y compris en exécution et vous en avez parlé vous l'avez très bien dit donc finalement j'ai allé plus vite sur ce sujet avant de vous donner de la place pour que vous puissiez faire des questions réponses tous ensemble mais pour le faire il faut faire trois choses un il faut penser à une gestion du temps deux une gestion des cibles et trois une gestion des médias le temps Mitterrand j'aurais beaucoup cité Mitterrand aujourd'hui il disait faire de la politique c'est avoir le sens du temps et dans un autre camp un dirigeant politique proche de Nicolas Sarkozy disait faire de la politique c'est gérer un calendrier et bien c'est pareil dans toute décision en réalité gérer le temps ce qu'on fait au cours de la journée de l'heure de la journée de la semaine du mois c'est la première rique de la communication moi je ne suis pas un adepte des plans de communication sur 27 ans je ne crois pas trop parce qu'en fait on est saisi en permanence par des surprises des crises qui vous obligent à vous réadapter mais en réalité se fixer des objectifs calendaires avoir des récurrences des rendez-vous hebdomadaires mensuels trimestriels décider comment est-ce qu'on dégage les choses sur le long terme ça vous fixe une une road map j'allais dire en fait un itinéraire une carte d'action un calendrier qui vous permet d'avoir des repères après vous pouvez les adapter à chaque instant c'est à dire qu'il faut être capable d'avoir en permanence un plan dans sa poche que l'on peut brûler si on doit s'adapter aux circonstances mais c'est essentiel de le faire donc en fixant un des objectifs à court à moyen et à long terme mais après des rendez-vous on n'a pas tellement parlé ce matin c'est pour ça que je me je me permets ce petit truc en plus la récurrence des rendez-vous c'est la meilleure des façons de communiquer c'est triste à dire mais les communicants disent toujours la même chose vous disiez qu'il n'y a que trois bonnes manières de communiquer c'est répéter répéter et répéter c'est triste à dire mais quand vous créez de la récurrence et des rendez-vous c'est comme ça que vous arrivez à créer de l'habitude et une culture commune donc ça c'est la gestion du temps la deuxième chose c'est la gestion des gens les cibles alors ça vous en avez très bien parlé mais il faut commencer par l'interne la première cible c'est toujours en interne si on devait faire qu'une seule façon de communiquer ça doit être la communication interne pour les multiples raisons que j'ai dit tout à l'heure parce que vous êtes tous les ambassadeurs de votre propre marque la deuxième chose c'est évidemment les gens à qui vous vous adressez les patients la famille des patients qui sont eux aussi évidemment vos ambassadeurs la troisième chose c'est vos parties prenantes vos partenaires collectivité territoriale organisation professionnelle et autres et puis enfin c'est le grand public je dis pas que il faut abandonner le grand public mais en réalité il faut avoir conscience que c'est dans ce sens là qu'il faut traiter les choses toujours être très bon vis-à-vis du grand public ne vous exonérera pas d'avoir une bonne communication interne ou après de la communauté que vous servez et là de nouveau je vais critiquer Elon Musk mais Elon Musk aujourd'hui il a renoncé à toute communication interne et il utilise Twitter comme un outil de communication interne donc en gros quand il a des changements internes à sa société il fait un tweet pour annoncer à ses propres salariés ce qu'il va faire donc j'imaginais le truc totalement traumatisant donc on peut le faire de temps en temps notamment dans les entreprises globales quand il y a plusieurs dizaines ou centaines de milliers de collaborateurs dans une entreprise mais je ne vous le recommande pas en revanche il faut avoir conscience que quand vous communiquez de façon externe évidemment c'est lu en interne et réciproquement il n'y a pas des murailles de Chine entre les différentes cibles toutes les cibles se rencontrent se conjuguent au niveau local et national et c'est ça qu'il faut avoir en tête parce que quand on travaille sur les cibles on travaille sur les territoires et ce que vous faites ici à Clermont-Ferrand vaut à Privat vaut au Puy-en-Velay vaut à Nice et vous pouvez utiliser ces rapports pour avancer de cette manière et puis enfin dernier élément ce sont les vecteurs médiatiques là de toute façon vous avez tout dit en réalité il ne faut pas mon conseil c'est que je ne pense pas que pour retrouver de l'efficacité il faille miser sur un vecteur plus que d'autres en réalité à chaque vecteur correspond des cibles et puis par ailleurs les vecteurs se conjuguent se multiplient s'additionnent on est plus dans une forme de millefeuille plutôt que de recettes qui se mélangent parfaitement il faut mettre des couches pour que ça puisse fonctionner et donc il ne faut pas faire soit la presse spécialisée soit la presse généraliste en réalité il faut faire les deux et tout le temps parce que votre public de presse spécialisée lit aussi la montagne et votre public votre grand public peut aussi se retrouver par hasard dans la salle d'attente d'un médecin avec l'organe de presse spécialisée sur la table devant lui donc cette opposition existe mais elle n'est pas aussi puissante que ce qu'on peut imaginer de la même manière pour le local et le national et puis on a tendance à parfois opposer médias traditionnels et médias numériques là aussi j'en ai parlé hier avec l'équipe de communication cette opposition aujourd'hui elle n'a plus vraiment de sens alors on peut avoir des gens qui sont spécialisés de l'un ou de l'autre mais en réalité votre contenu médias traditionnels vous allez pouvoir le mettre sur vos réseaux sociaux je vous incite et à l'inverse votre contenu réseau social va pouvoir être repris par la presse donc il faut penser les choses en même temps qui comme deux flux là aussi qui se nourrissent il n'y a pas d'un côté un robinet d'eau froide qui serait les médias traditionnels et de l'autre côté un média d'eau chaude qui serait les réseaux sociaux les deux se conjuguent et se réponsent en permanence et vous pouvez aller jusqu'à TikTok et Instagram moi j'en suis persuadé alors évidemment il ne faut pas faire n'importe quoi mais il faut aussi se détendre par rapport à cela parce qu'il y a un truc formidable avec les réseaux sociaux c'est qu'ils offrent le droit à l'erreur dans la culture des réseaux sociaux ça c'est les américains qui l'ont inventé on a le droit de tenter reconnaître son erreur et passer à autre chose on n'est pas toujours drôle on n'est pas toujours efficace on n'est pas toujours pertinent mais en fait c'est pas grave puisque ce qui compte c'est le flux plus que le stock et d'ailleurs les algorithmes des réseaux sociaux sont construits d'une certaine manière que le stock est très difficile à retenir et vous n'en êtes pas au stade de faire une campagne présidentielle dans laquelle on va vous opposer une vidéo que vous auriez fait dix ans auparavant donc ne faites pas n'importe quoi mais vous pouvez prendre vous pouvez prendre des risques voilà ce que je voulais vous dire de façon liminaire je crois que j'ai parlé beaucoup trop longtemps mais on a une vingtaine de minutes pour faire quelques questions réponses si vous en avez sur ce que je viens d'évoquer et sur toute autre chose aucune question me gêne y compris sur mes choix littéraires et scématographiques tout est possible allez-y alors évidemment toujours les premières personnes qui se lancent mais est-ce que quelqu'un a des oui monsieur alors je ne sais pas s'il y a cette étude cette étude particulière mais ce que je sais c'est que les pouvoirs publics se posent se posent cette question sans revenir à l'histoire de la philosophie et de la place qu'on accorde à la santé mentale dans notre inconscient collectif je vais revenir à une croyance en tout cas ou une conviction plus exactement que j'ai je crois que quel que soit le secteur d'activité dans lequel on travaille mais notamment quand on travaille sur un sujet complexe d'un point de vue technique dans lequel il y a aussi une forte dimension humaine y compris de la souffrance on peut toujours se dire qu'on est mal jugé et on ressent toujours plus fortement la critique ou le regard négatif que la réalité la réalité c'est que les ce qu'on appelle les haters ou les gens qui sont critiques se font toujours plus entendre que ceux qui apprécient pour deux raisons déjà parce qu'on est rentré dans une ère un peu du clash dans lequel on a l'habitude de se dénigrer les autres ou de s'auto-dénigrer donc on entend beaucoup parler les gens qui disent du mal que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs et aussi surtout parce que les gens qui ont un ressenti positif ne pensent pas forcément à le dire peut-être par ingratitude mais aussi peut-être parce que une fois qu'ils ont résolu leurs difficultés ou que leurs proches ont résolu leurs difficultés ou sont davantage apaisés ils n'ont pas forcément envie de le dire ou de le témoigner et de le partager et c'est délicat évidemment pour vous de les y inciter mais je pense que la clé c'est peut-être un peu presque de la méthode Coué mais c'est quand même ma conviction c'est que je pense que la perception collective des questions de santé est en train d'évoluer extrêmement positivement en France y compris sur les questions de santé mentale parce que les gens ont pris conscience que tout le monde pouvait être concerné et que donc on avait plus que jamais besoin des établissements des personnels des médecins pour prendre en charge et donc je pense qu'il faut mettre de côté c'est presque presque absurde en fait mais mettre de côté ce déligrement ou cet autodéligrement que vous pouvez avoir ou que vous pouvez parfois ressentir pour se dire finalement il y aura toujours des gens qui ne pourront pas me plaire et qui ne seront pas satisfaits de ce qu'on fait mais finalement ce n'est pas eux l'essentiel l'essentiel c'est la fierté de ce que l'on fait nous et ce qu'on va faire savoir vis-à-vis de l'extérieur et donc je suis vraiment intimement persuadé que un déjà les gens sont marginaux parmi les critiques et deux surtout que même s'ils étaient plus importants que ce qu'on peut les imaginer il faut passer à autre chose alors il ne faut pas après faire comme certains hommes politiques qui sont persuadés que tout le monde les adore et les aime et oublier oublier qu'il y a des critiques il faut reconnaître les critiques et les accepter en revanche il ne faut pas avoir l'excès inverse qui consiste parce qu'on a la rigueur scientifique ou de la pudeur à s'interdire de parler de soi et d'être fier de ce que l'on fait parce que je crois que la grande majorité des gens reconnaissent la qualité du travail que vous faites ici en particulier mais même de façon plus générale dans le secteur de la santé et de la santé mentale et je regarderai et la semaine prochaine comme je reviens pour l'autre partie j'aurai regardé s'il y a des études supplémentaires sur le sujet d'autres questions remarques oui non mais je de l'extérieur toujours donc avec la prudence qui s'impose et évidemment tout le monde peut se sentir très libre de compléter mes propos ou de les contredire mais je crois quand même que la question de la beauté architecturale et de l'image que l'on voit est essentielle j'ai beaucoup insisté là-dessus parce qu'elle permet quand même de créer de l'attractivité mais là où je suis vraiment d'accord avec vous c'est qu'elle doit être croisée avec toujours deux choses ça vaut pour toutes les institutions et peut-être particulièrement pour la vôtre évidemment les gens l'humain on ne va pas voir des murs on va voir des gens donc c'est pour ça que faire apparaître des visages de soignants des équipes pour que ça soit pas perçu comme une institution froide de l'extérieur mais un endroit très concret dans lequel des gens travaillent et s'investissent c'est essentiel et puis vous avez cette énorme force qui est dans votre ADN c'est la territorialisation de votre action vous êtes un groupe local très attaché à des territoires qui pour certains d'entre eux sont extrêmement ruraux ou ils peuvent paraître enclavés aujourd'hui on ne fait que célébrer le retour du local tout le monde toutes les entreprises cherchent à montrer qu'elles ont les pieds ou les mains bien ancrés dans la terre et dans la variété des territoires vous c'est votre histoire vous n'avez pas besoin de l'inventer vous êtes déjà au Pionvelet à Privat à Nice à Clermont-Ferrand et partout ailleurs donc à Rodès ça vous donne une force considérable et ça c'est vrai que vous avez un intérêt à mon avis aussi à le valoriser donc le territoire la beauté et les gens je pense que ce triptyque ou ce triangle constitue quelque chose de très fort pour justement dépasser le simple bâtiment aussi beau soit-il mais il faut les trois Peut-être juste en complément à votre intervention ça démontre tu dirais peut-être effectivement quelques images complémentaires à mettre en valeur voilà c'était un début voilà on est en devenir et effectivement tout ce que vous avez dit je pense qu'effectivement c'est peut-être à compléter en termes d'image moi je peux être d'accord avec vous mais c'est peut-être le communicant qui parle c'est que quand on montre ce que l'on fait et qu'on qu'on fait comprendre ce que l'on fait qu'on montre que derrière il y a des personnes et pas simplement des concepts et des institutions on gagne toujours parce qu'on humanise sa propre sa propre communication et on prend et on prend les devants parce que sinon en fait on subit en fait les images qui sont construites et projetées par d'autres qui n'ont pas forcément vocation à évoluer positivement parce qu'elles se font elles se font de l'extérieur il y a beaucoup de méconnaissances en réalité donc on projette des images sur des choses que l'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas et même avec une forme de peur s'agissant du milieu ou du monde de la santé mentale et alors c'est pour ça que tout à l'heure j'ai applaudi des deux mains quand on a parlé d'un incroyable talent parce qu'au delà du concept même tout ce qui conduit à faire comprendre ce que l'on fait de l'intérieur et donne de la fierté même un côté sexy comme ça a été dit par quelqu'un tout à l'heure contrairement à ce qu'on pense il n'y a aucun risque que ça galvaude votre propre action de toute façon vous faites quelque chose de si sérieux et de façon si sérieuse et de si important que c'est pas demain la veille que vous allez vous transformer en troubadour H24 je n'ai aucun doute là-dessus compte tenu des responsabilités que sont les vôtres et de l'importance et de la gravité aussi de l'action que vous menez à chaque instant en revanche le montrer de façon humaine joyeuse souriante vous y aidera d'autres professions l'ont parfaitement comprise alors évidemment dans le domaine militaire et de la défense ça fait très longtemps qu'aux Etats-Unis et évidemment aussi en Europe maintenant ils ont compris qu'il était possible d'humaniser des services de contre-espionnage d'espionnage ou même l'armée américaine vous en avez conscience ou peut-être pas mais c'est l'armée américaine qui est à l'origine de films comme Top Gun vous imaginez bien que Top Gun je parle de celui des années 80 avant même c'est pas un producteur qui a construit un porte-avions pour faire un film c'est la US Navy qui a contacté un producteur et qui lui a dit vous n'avez jamais pensé à faire un film sur les porte-avions qu'est-ce qu'il y a de moins sexy qu'un porte-avions c'est un engin de mort qui est là pour massacrer des populations et bien ça apparaît comme un hub sexy dans lequel on peut rencontrer Tom Cruise donc je caricature mais si l'armée américaine a réussi à se rendre glamour je pense que tout le monde peut se rendre un peu plus glamour sans devenir peut-être qu'il y a des Tom Cruise au sein de l'association ils sont nombreux mais au-delà de ça je pense qu'on peut toujours faire plus et mieux oui madame non mais c'est une bonne façon de réfléchir sur soi-même en tout cas mais il y a déjà des clés qui nous en sont données quand même la série israélienne la responsabilité la série israélienne qui est devenue une série française qui s'appelle En thérapie là aussi si on nous avait dit qu'on allait faire une série à succès avec un psychanalyste on se serait dit c'est quand même étonnant qu'est-ce qu'il y a de moins télévisuel ou cinématographique qu'une séance de psychanalyse c'est de l'introspection et pourtant ils en ont fait quelque chose d'extraordinaire dans lequel bon évidemment il y a une starification du psychanalyste mais aussi une mise en scène des patients et c'est aussi à vous de vous interroger mais la réalité peut-être c'est une façon de beauté en touche pour moi mais je le crois quand même c'est que les séries à succès aujourd'hui ce sont celles où il n'y a pas un seul héros mais plusieurs on suit à la fois des patients des encadrants des médecins des aides-soignants des séries chorales ce sont les meilleurs alors que comme je vous l'ai dit j'ai commencé ma carrière au ministère des affaires sociales donc j'ai appris une chose c'est qu'il ne faut jamais commenter de l'extérieur une situation sociale d'une organisation à laquelle on n'appartient pas donc je vais le faire avec beaucoup de prudence parce que je n'ai pas du tout envie de déclencher une grève par mes propres propos mais blague à part je crois que finalement la réponse elle est de bon sens je pense qu'il ne faut jamais tenir le rôle que d'autres doivent tenir alors Nicolas Machiavel disait il faut toujours savoir faire tenir aux autres les rôles qui attirent rancune l'état sait très bien le faire puisque en général il fait porter à d'autres au niveau local ou au niveau professionnel des responsabilités qui sont entièrement les siennes et donc oui évidemment on peut expliquer des décisions qui sont prises par l'autre sans avoir soit à les endosser totalement en disant que ce sont nos décisions ou vos décisions soit au contraire en les rejetant en créant un conflit je pense qu'il ne faut pas vivre sans il ne faut pas vivre contre il faut tout simplement vivre avec en remettant les responsabilités doivent être et en les inscrivant dans un mouvement plus global de transformation il y a toujours un levier sur lequel on peut s'appuyer pour produire sa propre transformation mais certainement pas en se transformant en porte-parole de personnes qui ne sont pas au sein de votre propre organisation Monsieur ouais alors il se trouve que j'ai déjà travaillé avec le secteur privé non lucratif à plusieurs reprises je pense qu'il y a un problème de mots mais il n'y a pas un problème de concept et de sens c'est vrai que quand on dit privé non lucratif c'est pas très sexy ou on ne comprend pas nécessairement ce que cela veut dire et on a toujours tendance je sais que c'est pas une critique que je vous adresse mais dans les secteurs le secteur sanitaire et social on fonctionne beaucoup par acronyme par concept etc et donc moi je pense qu'il faut toujours éviter d'utiliser ce langage là en tant que tel en revanche derrière l'idée du privé et du non lucratif il y a deux idées formidables sur lesquelles vous pouvez vous appuyer le privé c'est l'indépendance en réalité et c'est aussi la liberté puisque ça vous donne de la souplesse de la réactivité donc plutôt que de dire privé dites indépendant autonome vous avez une capacité d'action et le non lucratif il est à la mode on rentre dans une phase de grande critique du capitalisme parce qu'il y a une crise économique bientôt une crise écologique et le fait d'agir de façon responsable sociale solidaire c'est le versant positif du côté non lucratif le fait que vous soyez dans une organisation qui ne fait pas de bénéfices et qui ne paye pas d'impôts sur les sociétés c'est ça ou qui ne distribue pas de dividendes sauf si vous nous annoncez que vous en touchez depuis quelques années je ne crois pas ou alors si c'est le cas il ne faut pas hésiter à un moment donné mais c'est vrai que ça ne parle pas ce n'est pas un élément d'attractivité de dire qu'il n'y a pas ni d'IS ni de bénéfices ni de dividendes en revanche de dire que vous n'avez pas vocation à gagner de l'argent et faire du profit mais à réinvestir en permanence tout ce que vous construisez dans l'action c'est une excellente réponse à l'époque mais aussi à un très bon moyen de distinction où il risque d'être lourd avec d'autres organisations qui se sont retrouvées dans la tourmente parce que qu'est-ce qu'on a reproché à Orpea au-delà des difficultés qui habitent dans les établissements c'était la financiarisation Orpea sur les brochures il y avait écrit placement rentable acheter des actions Orpea taux de rentabilité de 20% c'est ça qui les a tués encore plus que les difficultés dans les établissements peut-être une ou deux dernières questions je suis d'accord avec vous merci à vous voilà peut-être une dernière il me reste à vous remercier vous aviez une question non c'est bon merci beaucoup à vous